Bonjour, bienvenue au nom de Etika, TAC Luxembourg, du CEL, de l'ASTM, de SOS PIN, de Frères des Hommes, du Mouvement Écologique et est-ce que j'ai encore oublié Frères des Hommes, l'enjeu le dit, voilà je crois que j'ai dit tout le monde et bien sûr avec le soutien de la Trimetti pour cette conférence lunch, la première de la rentrée. On est heureux de vous rencontrer aussi nombreux pour un sujet qui était a priori pas évident, a fortiori une veille d'un jour férié dans les congés scolaires et on est très heureux de vous voir là pour parler d'un sujet qui nous intéresse à Etika en tout cas particulièrement puisque comme vous le savez il y a à l'heure actuelle toutes les places financières et pas uniquement celles de Luxembourg qui poussent très très fort la finance dite verte comme solution qui serait appliquée pour pour justement régler la question de la crise climatique. J'utilise même plus le terme dérèglement vu la gravité de la situation. Bon je vous renvoie à la lecture des résumés des rapports du GIEC pour ceux qui auraient encore des doutes mais je pense que dans la salle ça sera pas inutile. Ce sera inutile à mon avis de vous convaincre de la question. Donc on est content de vous recevoir sur ce sujet pour à la fois décrypter on va dire le langage officiel qui pousse la finance verte, savoir déjà si elle est vraiment verte ou pas. Et même si on la pousse vraiment jusqu'au fond est-ce qu'elle pourrait vraiment nous aider à nous sortir de cette question qui concerne finalement non pas la fin de la biodiversité mais peut-être même la fin de l'humanité et pas un horizon de 2100 mais un horizon beaucoup plus court. Donc voilà bon sans faire de l'alarmisme vous avez suivi tout ça. Donc pour ceux qui le peuvent nous vous invitons aussi à partir de 14h à un workshop où on va continuer cette question sur la question des pratiques qui ont été mises en place par certains groupes pour adresser la finance publiquement dans des cas de manifestation publique. Enfin bon j'en dis pas plus, ça sera donc tout de suite après mais avant tout on va vraiment s'occuper de cette question. Alors merci Aline qui est déjà venue pour ceux qui se souviennent dans le cadre de Chronique d'Exbanbanquière, c'était il y a deux ans, qui est venue ici dans cette salle. Merci aussi à Laura de Friends of the Earth Europe d'avoir fait le déplacement et je vous donne la parole et comme dit après il y aura de toute façon le temps pour les questions réponses. Merci surtout pour l'invitation et merci à vous d'être là. Alors pour la petite histoire, en fait on s'est retrouvé Aline et moi dans une réunion avec monsieur Larotourou qui est un économiste français qui promeut le pacte finance-climat. Il voulait le soutien de militantes et d'associations environnementales européennes. Donc il nous a parlé de sa proposition de faire une banque climat et biodiversité. Alors avec Aline on a été très critiques, on en a fini par écrire un article sur ce sujet et on s'est dit non en fait c'est pas du tout une bonne solution. Donc c'est comme ça qu'on a écrit un article et puis ensuite on a reçu l'invitation de venir parler ici. Donc comme ça vous avez le contexte. C'est Aline qui va d'abord vous parler plus du côté justement finance et moi je travaille aussi beaucoup sur les accords de libre-échange donc je ferai le lien par la suite. Alors moi je vais effectivement vous parler de la finance mais avant de parler de la finance verte, j'aimerais poser quelques généralités disons sur la façon dont fonctionne le système financier. La première chose c'est que le système capitaliste et le système financier en particulier a du talent et je pense que c'est important de le dire et de le reconnaître parce que ça nous prend et ça a un effet sur nous qui est assez puissant en fait. Et ce talent il est multiple, c'est la capacité à se renouveler en permanence malgré toutes les contradictions qu'il y a dans ce système. Et ce renouvellement permanent il est là pour maintenir une capacité d'extraction, extraction du travail, extraction des ressources et cette extraction elle est nécessaire pour continuer à rémunérer le capital. Rémunérer le capital sous forme d'intérêt, rémunérer le capital sous forme d'intérêt, rémunérer le capital sous forme de dividende. Se renouveler ça veut dire quoi ? Ça veut dire proposer toute une série d'innovations qui permettent de rester dans ce cadre d'extraction de valeur de toute activité qui est financée par les investissements. L'autre talent mais qui est fortement lié à cela c'est que ce système a un goût voire un besoin vital de crise parce que si on est sur des évolutions plates sans croissance, s'il n'y a pas d'évolution de prix, si tout est stable, il n'y a pas de possibilité d'engranger des bénéfices. Si vous achetez un titre à 100 euros et que vous le revendez à 100 euros 10 ans plus tard, vous n'avez pas fait de bénéfice. Et ça c'est pas intéressant. Il faut que ça bouge. Et que ça bouge vers le haut ou que ça bouge vers le bas. Et si possible que ça s'agite assez souvent. Et dans les périodes d'agitation, il y a beaucoup beaucoup de bénéfices et de profits à se faire en pariant sur les évolutions de prix. Et c'est quelque chose à quoi le système financier est très très fort occupé. Il y a un autre talent de système. C'est un talent à cacher, une capacité à cacher la forêt du désastre avec des pratiques anecdotiques. Alors le développement durable, c'en est une, à mon sens, même si elle prend énormément de place. Et justement, c'est tout le sujet. Ça prend énormément de place dans les communications. Vous pouvez voir, par exemple, amusez-vous à regarder un rapport développement durable d'une banque ou d'un gros fonds d'investissement ici au Luxembourg. Regardez le rapport développement durable. Regardez les montants d'investissement dits durables. Et allez ensuite les comparer à la taille totale du bilan de la banque. Et vous verrez l'inadéquation complète entre les montants, qui vont se compter peut-être en centaines de millions d'un côté, et puis de l'autre côté, les engagements totaux de la banque, qui se comptent en centaines de milliards. Et pourtant, toutes ces pratiques, développement durable, financement des énergies vertes, financement de la transition, etc., prennent énormément de place dans les communications. Au niveau du son, il y a un écho. Ça ne vous dérange pas, vous ? Non, ça va ? OK. Bon, c'est que pour moi, là. Et alors, il y a un autre talent qui est particulièrement, à mon sens, puissant et en même temps complexe pour chacun et chacune d'entre nous. C'est ce talent à nous embarquer dans ces affaires. Pour prendre un exemple, de plus en plus, on est amené à souscrire des pensions complémentaires, des plans d'épargne-pension, aussi certaines assurances-vie, en gros, des mécanismes qui, individuellement, vont nous rassurer sur l'avenir, vont nous rassurer parce qu'on n'est vraiment pas sûr qu'on va avoir une retraite, nous rassurer parce qu'on ne sait pas comment vont évoluer le prix de l'université, par exemple, et donc on ne sait pas si on va être capable de payer les études de nos enfants, des choses comme ça qui sont toute une série de peurs, de choses qu'on essaye de planifier dans un environnement qui est particulièrement anxiogène, mouvant et pas du tout certain, justement. Et donc, on est amené de plus en plus. Il faut voir les publicités des banques et des institutions financières là-dessus. C'est depuis que votre bébé naît qu'on essaye de vous vendre des produits financiers. Et donc, ces produits financiers sont vendus sur de la peur, de l'angoisse, et ils sont là pour nous rassurer. Mais ces produits financiers, ils vont où ? Ils vont sur les marchés financiers. Tant et si bien que de plus en plus, à entrer par cet intermédiaire-là sur les marchés financiers, on en vient à être très intéressé à ce que tout ce truc fonctionne bien parce que c'est notre retraite, c'est notre épargne, que c'est le financement de notre avenir, qui sont liés au fonctionnement du système financier. Donc, ces talents multiples, renouvellement en permanence, goût de la crise, nécessité de la crise, capacité à cacher des pratiques désastreuses avec des pratiques minimes, soi-disant vertueuses. Et puis, nous prendre dans tout ça, ça forme un ensemble qui est particulièrement puissant quand on parle de finance verte. Alors, avant de continuer, je voudrais juste préciser qu'on va appeler finance quelque chose de très large, parce que bon, on parle de la finance, mais voilà. Donc, il y a déjà tout un ensemble d'institutions, des institutions publiques, organes de contrôle, banques centrales, qui sont de plus en plus mêlées à l'activité financière, mais aussi d'institutions privées. Et là, c'est les banques, les sociétés d'assurance, les fonds d'investissement, les fonds monétaires, les fonds de pension, merci, les fonds spéculatifs, etc. Donc, tout ça, ce sont les institutions financières, publiques et privées. Et puis, je vais mettre dans finance les individus qui en bénéficient le plus. Et ça me paraît très important, parce que quand on dit la finance fait ci, la finance fait ça, la finance nous oblige, la finance nous domine, la finance influence les gouvernements, etc. C'est pas un concept vague, c'est pas une espèce d'institution désincarnée, mais ce sont des individus derrière. Donc, il y a les individus qui dirigent le secteur financier et ces institutions que je viens de nommer. Et puis, il y a les individus qui construisent, qui développent, qui accumulent à partir de ce système. Puisque c'est un système qui permet d'engranger toujours plus de capital à partir du capital que l'on possède, c'est un système qui permet aux gens qui détiennent déjà du capital de l'augmenter et d'accélérer, en fait, la construction d'une fortune et de se construire des fortunes et d'arriver aux situations qu'on connaît maintenant et devant lesquelles on s'offusque régulièrement, notamment avec le rapport annuel que nous sort Oxfam, l'association Oxfam, sur les personnes les plus riches du monde. On voit que c'est un phénomène qui s'accélère depuis 10-15 ans. Cette accumulation de richesses dans des proportions complètement délirantes, c'est rendu possible par tout cet appareil, toute cette infrastructure financière, qui est un formidable outil d'accaparement de richesses et d'accumulation de richesses. Donc voilà, c'est tout ça que je mettrai derrière les termes finances. Alors, finances, climat, finances vertes, etc. Là-dessus, ça fait déjà plusieurs années que la finance pense des solutions à la crise climatique, à la crise environnementale. Ce n'est pas venu parce que tout d'un coup, il y a des gens qui se sont dit que c'est quand même la catastrophe tout ce qui se passe. On a des disparitions d'espèces, on a des destructions de biotopes, d'écosystèmes entiers. On a des populations qui sont amenées à se déplacer et à ne pas trouver où aller parce qu'on ne les accueille nulle part dans des quantités délirantes. Et ça devient de plus en plus. Il y a des endroits qui risquent de disparaître, des zones habitables. Il y a des terres qui ne sont plus cultivables, etc. Ce n'est pas pour ça que le secteur financier s'est intéressé au sujet de la finance verte. Le secteur financier s'intéresse bien entendu à ce secteur-là au départ parce qu'il y a des individus qui s'en préoccupent et que c'est une niche de marché intéressante. Donc les débuts des produits financiers durables, moi je me rappelle quand j'étais à la banque, justement ici au Luxembourg, donc c'était entre 2002 et 2007, on commençait à parler des produits d'investissement durable, développement durable, l'ARSE, etc. qui rentraient dans les critères d'allocation des fonds, mais c'était vraiment les tout débuts. Et c'était pour répondre à une certaine demande d'une certaine niche de clients qu'il ne s'agissait pas de perdre, auxquels il était nécessaire de répondre en leur offrant une offre de produits et de services qui correspondaient à leur désir. Mais il y a des choses plus notables qui se sont passées dans les dernières années. Et souvent, quand on parle de finances vertes, les gens du secteur financier évoquent l'allocution du gouverneur de la Banque centrale britannique, Marc Carnet. J'ai oublié de noter la date sur mon papier. 2014 ou 2015 ? Si quelqu'un a la date en tête, n'hésitez pas à partager. Je crois que c'était 2014. Où Marc Carnet fait un speech qui parle de l'un des principaux risques, enfin, ou un des grands risques pour le secteur financier, c'est l'explosion d'une bulle carbone en gros. Ce qu'il dit, c'est que s'il y a une dévalorisation importante d'actifs fossiles, par exemple, s'il y a des interdictions d'aller forer dans certaines régions du monde, ou s'il y a des réglementations qui viennent toucher un certain nombre de pratiques fossiles ou d'industries qui consomment de l'énergie fossile, eh bien, ça va dévaloriser brutalement les actifs concernés. Donc il y a des usines qui vont perdre en valeur. Il y a du coup des grosses entreprises pétrolières ou liées au pétrole qui vont perdre en valeur. Et comme ces entreprises elles-mêmes sont des entreprises dans lesquelles investissent un grand nombre de fonds d'investissement, de fonds de pension, etc., ça doit avoir un impact sur toutes ces institutions financières et donc, in fine, sur les gens qui détiennent les capitaux. Et c'est un risque très important de stabilité financière. Donc il regarde ça, lui, en tant que professionnel de la stabilité financière, en fait, en tant qu'observateur, contrôleur et régulateur du système financier. Et lui lance cette alerte-là au système financier, non pas par rapport, de nouveau, à la crise climatique, mais par rapport, parce que c'est son job à cet endroit-là, par rapport au risque de crise systémique. Et ce qu'il commence à amener, c'est cette idée qu'il faut mesurer, il faut être en capacité de mesurer les risques afin de pouvoir les anticiper, mesurer les risques de détérioration de la valeur des actifs financiers qui sont liés au carbone. Peu de temps après ça, toujours sous l'égide de McCartney, mais cette fois au sein du FSB, donc le Financial Stability Board, c'est un organe qui a été créé après la crise financière par le G20. Et le Financial Stability Board, il est là, comme son nom l'indique, pour discuter des grands enjeux de stabilité financière et de risques systémiques dans le système financier. Et ce Financial Stability Board crée, et là, de nouveau, c'est à l'initiative de McCartney qui l'a rejoint, le TCFD. Le TCFD, c'est Task Force for Climate-Related Disclosure. Donc c'est une task force, je ne vais pas chercher à traduire task force. Groupe de travail. Genre groupe de travail, mais en mode un peu militaire, comme ça. Groupe de travail sur la publication des... Climate-Related Risks, Disclosure. Des risques liés aux enjeux climatiques pour le secteur financier. Donc l'idée, c'est d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire de se dire quelles sont les méthodes qu'on peut mettre en place pour mesurer ces risques qui sont dans les actifs que détiennent les institutions du secteur financier. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que ce TCFD est présidé par Michael Bloomberg. Donc vous voyez, la société Bloomberg, qui fournit de l'information pour le secteur financier, qui est un quasi-monopole. Et puis parmi les membres de cette task force, il y a Unilever, J.P. Morgan, Tata, KPMG, HSBC, UBS, BlackRock, etc. Vous pouvez aller voir sur le site. Et donc c'est ce groupe-là qui est là pour établir au niveau une proposition de normes qui permettent d'établir des méthodes d'évaluation des risques pour le système financier. Il n'y a pas un seul spécialiste des questions environnementales, écologiques, etc., bien entendu, à l'intérieur de ce groupe qui est un groupe d'experts et qui vous aurait renvoyé à cette remarque que les spécialistes environnementaux, c'est certes intéressant, mais ils n'y connaissent rien aux enjeux financiers et de business. Donc c'est important qu'on reste entre personnes qui connaissent ce sujet. Ce qu'il y a, c'est que, bien entendu, cette task force a pour objectif d'avoir une influence sur des aspects de réglementation ensuite, puisqu'elle-même n'a pas d'objectif législatif ou de rôle législatif. Et donc l'étape d'après, en tout cas une des étapes d'après, c'est toutes les discussions qui ont eu lieu au niveau européen avec tout le programme Sustainable Finance. Il a été très fort teinté de cette approche-là. Vous avez peut-être entendu parler de la taxonomie en lien avec Sustainable Finance au niveau européen. C'est une discussion qui n'est pas encore terminée. Mais il y a eu un groupe d'experts de haut niveau de nouveau, où il y avait une composition relativement intéressante pour un groupe d'experts de haut niveau de la Commission européenne. Mais c'est un groupe qui a été quand même assez fort influencé par le secteur financier et qui a été assez fort influencé par toute cette logique de mesurons les risques, transparence, assoyons des mesures de risque. Et donc cette idée de taxonomie qui est une idée de on va catégoriser les types d'investissement, les types de crédits, les types de risques qui sont pris pour déterminer ce qui est vert ou ce qui n'est pas vert. En gros, c'est à peu près l'objectif. Et clairement, donc là, c'est un sujet qui est en cours, qui avance et qui est vraiment le cœur de la proposition durable au niveau législatif européen, pour le secteur financier en tout cas, et qui montre que tout ce qui se dessine là maintenant, c'est le résultat, comme toujours en politique, mais c'est le résultat d'un rapport de force. Et donc la question, c'est qui va déterminer les critères qui vont dire ceci est vert, ceci n'est pas vert. Ceci a un effet positif et juste socialement, etc. ou pas. Ah, je vous avais préparé des petits visuels sympas. Bon, ça c'était pour la pensée financière, on va passer à la suivante. C'est la finance verte. Voilà, et dans les questions sous-jacentes, c'est pour déterminer si un green bond est vraiment green. Un green bond, donc c'est une dette émise par une entreprise, un emprunt fait par une entreprise, qui est fait sur les marchés financiers, donc une obligation, et qui va être labellisée verte. Si j'ai bien compris, c'est un des gros marchés que cherche à développer le Luxembourg, ou qu'a commencé à développer le Luxembourg. Bon, qui a décidé que c'était green ? Quels ont été les agents qui se sont réunis pour décider ? Ce sont les critères pour définir que ceci est vert, que ceci va véritablement avoir un impact socialement et écologiquement juste. C'est une question qui est encore en cours, qui se pose maintenant, parce que c'est maintenant que tous ces critères se déterminent. Qui est-ce qui va décider, par exemple, si le nucléaire, c'est vert ou c'est pas vert ? Est-ce qu'on va être en mesure de décider si le nucléaire est vert ou pas vert ? Est-ce que les grosses innovations ultra-industrieuses qui permettent de capter le carbone, c'est vert ou c'est pas vert ? Est-ce que ça, c'est vert ou c'est pas vert ? Les immenses fermes solaires. Sur les pratiques financières, il y a cette entrée après l'approche marginale de niche pour la clientèle. Il y a eu l'implication petit à petit des institutions de contrôle, comme je disais, des organes autorégulateurs ou en tout cas qui fixent une tendance comme le task force climate risk-related disclosure. Il y a maintenant la taxonomie qui rentre dans l'appareil réglementaire européen. Mais il y a aussi, bien entendu, une autre partie qui sont les pratiques volontaires. Les pratiques volontaires des acteurs financiers qui veulent se mettre au premier plan de l'innovation écologique en matière financière. Alors là, je vais juste vous prendre un exemple. C'est celui de BNP Paribas, qui est donc une banque très importante au niveau mondial et au niveau européen, puisque c'est la deuxième banque par la taille en Europe et certainement par l'influence politique aussi. que c'est également une banque qui a repeint son logo en vert. Alors ça fait déjà un petit moment que le BNP a repeint son logo en vert. Mais qu'un logo... Je dis ça... C'est quand même important, en fait. Une banque qui se fait un logo vert avec des petits oiseaux, c'est pas complètement anodin en termes d'images. C'est comme Shell qui a un logo jaune et vert, quoi. C'est des trucs qui ont un impact fort quand même quand on les croise souvent. Et c'est le cas pour les logos des banques. Mais en fait, BNP Paribas est un exemple de ces entreprises et ces banques qui récupèrent les critiques de la société civile et les critiques du mouvement social, qui se prémunit contre des attaques en faisant des grands exercices de communication qui sont basés sur des décisions soi-disant révolutionnaires. Il y a quelques années, je crois que c'était à deux ans, BNP Paribas, en fait, a sorti une immense... Une grosse communication. Vous pouvez aller sur Internet, vous tapez BNP Paribas sable bitumeux et vous allez trouver une liste de liens qui sont tous des liens qui renvoient vers la communication officielle de BNP Paribas, soit directement, soit indirectement via des agences de presse, soit encore plus indirectement via des articles qui sont dans les journaux qui ont copié-collé, en gros, pour la plupart, la communication de BNP Paribas. Et cette communication, qu'est-ce qu'elle disait ? C'était BNP Paribas arrête le financement de l'extraction par les sables bitumeux. OK. Le communiqué, en y regardant d'un petit peu plus près, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit BNP Paribas a décidé, à partir d'aujourd'hui, donc du jour du communiqué, d'arrêter les nouvelles productions, c'est-à-dire les nouveaux crédits, vers des entreprises dont l'activité principale est l'extraction par les sables bitumeux. Ça veut dire que toutes les grosses multinationales, dont c'est une activité minoritaire par la taille, c'est-à-dire l'essentiel des acteurs dans les sables bitumeux, ne sont pas concernées. Donc il y a comme ça toutes ces... Mais c'est du talent quand même, en termes de communication. Alors, je m'étale. On a commencé à quelle heure ? 25 ? Bon, je prends encore 10 minutes. Après, je voudrais revenir quand même à une considération générale, mais qui aide à voir, je crois, ce qui est en train de se passer au niveau de la finance verte. C'est que les capitaux accumulés et les montants de capitaux qui tournent dans le système financier n'arrêtent pas de grossir. Vous regardez la taille des banques, ça grossit. Vous regardez la taille des échanges sur les marchés financiers, ça grandit. En tendance lourde, on augmente, on augmente, on augmente. Là, il y a un des copains geek finance qui m'a envoyé un SMS là ce matin pour me dire « Ah, t'as vu les résultats d'ING publiés aujourd'hui ? » 1,4 milliard d'euros de profit pour le seul troisième trimestre 2019. C'est quand même balèze dans une période de crise écologique, économique, sociale, etc. Enfin, là aussi, on voit que la capacité, en fait, à poursuivre l'extraction de valeurs de la production, mais aussi via de l'accaparement, de l'extraction de richesses du sol, de la destruction d'écosystèmes, etc., ça continue à plein régime. Sinon, ce ne serait pas possible de produire autant de valeurs. Enfin, en tout cas, de capter autant d'argent, en fait, et d'accumuler autant de profit. Alors, il y a d'autres facteurs d'agrandissement. Il y a l'accumulation par captation de profit et extraction. Mais il y a aussi, si on regarde, par exemple, la partie des fonds de pension, les fonds de pension, c'est aussi un secteur qui n'arrête pas d'augmenter. Mais il augmente, je pense, pour d'autres raisons. Parce que, bon, pour l'instant, il a un petit peu mis à mal, le secteur des fonds de pension, en termes de rentabilité. Les fonds de pension, ça augmente pourquoi ? Parce qu'on privatise les pensions. Ça augmente parce qu'on pousse de plus en plus à passer d'un système de retraite par répartition, où les gens qui travaillent par la cotisation payent la retraite des gens qui sont à la retraite, à un système où chacun, chacune, doit accumuler sa petite cotisation personnelle, la mettre sur les marchés financiers et la ressortir plus tard. Donc on voit qu'en termes de montant d'argent, dans la répartition, on a un montant ici qui sert à payer les retraites maintenant. Dans la retraite par capitalisation, en fait, chacun garde son argent. Tac, 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 ça s'accumule et ça part sur les marchés financiers. Cette tendance est une tendance très lourde et qui fait augmenter la taille des montants de capitaux qui tournent sur les marchés financiers. Pour les fonds d'investissement, c'est pareil. On en revient à la peur dont je parlais au début. C'est qu'en entretenant cette peur et cette nécessité d'épargner et en appuyant également sur le clou, et ça, ça se fait beaucoup par de la communication, de la publicité des institutions financières, par ce qu'on raconte dans les journaux, mais aussi par les tontons qui ont toujours une super idée sur le prochain investissement qu'on devrait faire parce que pour une fois, ça a marché. Bon, bref, tout ça fait que de plus en plus de gens mettent leur argent dans les marchés financiers. Et c'est aussi l'effet, bien entendu, des taux bas. On nous dit, les taux sont tellement bas, vous n'allez quand même pas rester, être plus con que le voisin, vous n'allez pas rester avec une rémunération à 0,1%. Allez donc investir et placer votre argent, ça rapportera davantage. Bon, tout ça, cette captation de l'épargne publique, en fait, s'ajoute à la captation de richesses opérées par les gros acteurs du système financier et fait qu'on a de plus en plus d'argent en circulation, ce qui est une... Oui, je précise que le fait qu'il y ait de plus en plus d'argent qui rentre dans les marchés financiers, c'est une nécessité, en fait, pour faire tenir le système. Parce que plus vous avez de demandes et plus ça tient les prix des marchés financiers, les prix des titres sur les marchés financiers. Si tout d'un coup, vous avez de moins en moins de gens qui cherchent à acheter des titres financiers, il y aura une dévalorisation de ces titres. Donc il y a besoin que de plus en plus de gens de capitaux rentrent sur les marchés pour que ce truc tienne. Mais ce que ça dit aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de capital qui cherchent des débouchés rentables. Et à partir du moment où il y a de plus en plus de capital qui cherchent des débouchés rentables, ça veut dire qu'il faut trouver des choses à transformer en titres financiers. Et ça, c'est, donc, bon, dans ce qui existe, il y a tout ce qui est de l'ordre de notre économie fossile et qui ne va pas disparaître d'ici peu si on en reste au fonctionnement capitaliste actuel, puisque cette énergie fossile et tout le système économique qu'il y a derrière est la base de la rémunération du capital aujourd'hui, parce que c'est la base de la production de croissance. Donc, si ça diminue trop vite, il va y avoir un ralentissement trop rapide et il va y avoir une perte de capital, qui, à mon avis, est souhaitable, mais qui n'est pas, en tout cas, souhaitable par l'appareil et par les personnes qui le dominent. Donc, il y a cette énorme demande de capital qui maintient une pression sur le fossile. Il y a, bien entendu, toutes les solutions technologiques, comme celles que je montrais tout à l'heure, là. Ça, c'est typiquement du pain béni pour créer... C'est de la création de débouchés pour du capitaux. Parce que ça, c'est très, très intense en capital. Aller faire des micro-fermes au niveau local, ce qui est beaucoup plus efficace énergétiquement, c'est pas intense en capital. Ça peut être financé par l'épargne collectif d'une communauté. Ça, ça demande énormément, énormément d'investissement et ça perd énormément, énormément d'énergie. Parce qu'aller faire une ferme solaire comme ça au milieu du désert, le temps de l'acheminer jusqu'aux personnes qui utilisent l'électricité, vous en avez déjà perdu un tiers ou un truc du genre. Bon, donc, on n'est pas sur des solutions qui sont efficaces énergétiquement et qui sont juste socialement. On est sur des solutions qui sont... Comment dire ? Correctes. J'arrive pas à trouver mon mot. Mais du point... Enfin, qui correspondent aux besoins de rémunération du capital, qui sont intenses en capital, en fait. Et puis, il y a une troisième chose que provoque cette pression du capital à la recherche de rentabilité, à la recherche de débouchés. C'est que comme il y en a quand même plus tant que ça des débouchés rentables, notamment en ce moment, avec les périodes de diminution de la croissance, de... Enfin, vous voyez, je fais un petit aparté, mais les taux d'intérêt négatifs, c'est la manifestation de quoi ? C'est, en gros, quand on dit maintenant l'Allemagne, elle reçoit de l'argent, en fait, pour que les investisseurs lui prêtent, sur de la dette publique allemande, c'est parce que ces investisseurs, ils sont prêts à payer pour mettre leur argent en sécurité. Parce qu'en ce moment, sur les marchés, ça craint, en fait. Ils sont prêts à payer pour mettre leur argent en sécurité. Donc, il n'y a pas... En ce moment, il n'y a pas assez de débouchés rentables pour tout ce capital. Et donc, pour fournir quand même un minimum de débouchés, ce qu'on observe depuis plusieurs années, c'est qu'il y a de plus en plus de garanties publiques qui sont offertes aux investisseurs. C'est ce qu'on voit dans les... Et on pourra en discuter après, parce que je vais m'arrêter bientôt. C'est ce qu'on voit dans les PPP, par exemple, les partenariats publics-privés, où les risques sont d'abord pris par les institutions publiques pour garantir une rentabilité aux investisseurs privés, pour attirer les investisseurs. C'est ça que ça veut dire. Il y a également la Banque européenne d'investissement qui fournit, elle aussi, par tout un tas de mécanismes, des garanties aux investisseurs privés et qui prend les premières couches de risque. Il y a aussi toutes les... Enfin, je pense à un exemple sur le logement social à Bruxelles, qui est petit par la taille, mais qui dit beaucoup. Maintenant, il y a des investisseurs, Impact Investors, vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui proposent de construire des logements à caractère social pour les mettre en location auprès de personnes à très faible revenu qui n'ont pas accès au logement social parce qu'il n'y en a pas assez. Comment ces investisseurs sont rémunérés ? Parce qu'ils attendent une rémunération, quand même. Ils cherchent un impact social, mais ils attendent aussi une rémunération financière. Eh bien, cette rémunération leur est fournie par qui ? Par les gens à très faible revenu qui vont quand même payer un loyer et par des subventions publiques aux associations qui font la gestion de ces logements. Et ça, c'est une mécanique qu'on voit de plus en plus fréquemment se développer, c'est-à-dire qu'on capte de l'argent public pour assurer la rentabilité des capitaux. Et c'est notamment très vrai dans le domaine du financement de la transition. Voilà. Alors, moi, j'en ai fini sur... Je m'étais noté un truc en patte de mouche, là. Tu n'arrives pas à me relire ? Bon, je vous le dirai après. Mais j'en ai fini pour ce premier propos. Et je vais laisser Laura amener une autre dimension qui, pour moi, est un autre verrou, une autre sécurité qu'on rajoute à tout cet appareil et qu'on trouve dans les accords de libre-échange. Merci, Aline. Donc, je travaille principalement sur les accords de libre-échange de l'Union européenne. Et je voulais, en fait, mettre un peu en perspective ce discours du Green New Deal qu'on peut avoir à la Commission européenne où on a la nouvelle chef de la Commission, Ursula von Leyen, qui dit que dans les 100 premiers jours de son mandat, on va mettre en place le Green New Deal. Mais au même moment, on a une politique commerciale qui va à l'encontre de tous ces soi-disant bénéfices environnementaux qu'on pourrait proclamer au niveau européen. Je sais, par exemple, au Luxembourg, votre Parlement va bientôt s'exprimer sur le CETA, qui est un accord entre l'Union européenne et le Canada, qui est, pour moi, en totale contradiction avec tout le discours qu'on peut entendre de la Commission sur le magnifique Green New Deal. Donc, c'était ça que j'avais envie de mettre en perspective, surtout sur l'aspect financier. Puisque, finalement, en fait, pour moi, si la finance doit vraiment servir à l'environnement, à ce moment-là, il faut qu'on change de politique commerciale au niveau européen. Parce que, comme dans une sorte de solution dont on peut imaginer, pour avoir une finance qui réellement s'attaque au changement climatique, on aurait besoin d'une réglementation. Il faut demander aux investisseurs d'arrêter d'investir dans les énergies fossiles, par exemple. C'est quelque chose qu'on doit cesser si on veut vraiment répondre à l'urgence climatique. Or, il faut savoir que c'est quelque chose qui est interdit par les traités de libre-échange de l'Union européenne. Donc, dans l'accord que vous avez avec le Canada, qui s'appelle le CETA, l'accord avec le Japon, le JEPTA, et aussi l'accord avec les États-Unis, qui a été enterré, on avait une interdiction de mettre des mesures limitant la taille des banques ou d'encadrer certaines activités des banques. Donc, demander à une banque d'arrêter demain de financer les énergies fossiles, c'est quelque chose qui serait illégal au point de vue de ces traités de commerce. Donc, ça pose vraiment question. C'est aussi des règles de commerce qui rendent plus difficile la lutte contre l'évasion fiscale. Et pourtant, on va avoir besoin d'argent public pour financer la transition. Et si, en fait, ce n'est pas l'argent public qui va le faire, est-ce qu'on peut vraiment demander qu'à l'argent privé de le faire ? Puisque tel qu'est le système actuel, en fait, le système financier actuel, c'est toujours un système qui va chercher vers le plus de bénéfices possibles, à le plus court terme possible. Or, le financement de la transition énergétique, elle doit se faire sur des investissements à long terme qui ne seront pas toujours rentables. Vous avez au Luxembourg une politique de transport public gratuit. C'est une politique climatique non rentable. Et c'est le public qui la finance. Et si on ne permet pas à l'État d'aller chercher des impôts, et si on ne permet pas à l'État de financer publiquement ces choses-là, ça va être compliqué. Parce que dans les traités de libre-échange, par exemple, on a un accord qui vient d'être conclu avec le Mercosur. Dans l'étude d'impact de cet accord, c'est clair, ça vient de sortir ce mois-ci. On nous dit que ce traité va augmenter la compétition entre les centres financiers, entre le Mercosur et l'Union européenne. Plus de compétition dans les places financières, on le sait ce que ça veut dire. C'est plus de concentration financière, et c'est toujours plus de recherche de profit à court terme et des retours importants. Or, ce n'est pas forcément ce dont on a besoin. Et si on voudrait avoir le public qui finance cette transition énergétique, souvent, ça doit passer par des banques publiques ou des banques coopératives qui doivent être favorisées. On pense à la transition énergétique en Allemagne au niveau de la production d'énergie. Si l'Allemagne a autant de production d'énergie au niveau local, c'est parce qu'elle a aussi des banques publiques qui ont financé et qui ont pris des risques et qui n'ont pas cherché forcément du court terme, justement, à grande rentabilité. Donc la transition énergétique ne va pas forcément tout le temps être très rentable. Et pourtant, on va avoir besoin de cet argent. Et c'est là que le levier des banques publiques pourrait être nécessaire. À nouveau, on a certains accords. Là, notamment, c'est l'accord avec le Japon qui a été signé par le Parlement européen, qui rend beaucoup plus difficile la promotion des banques coopératives ou des banques publiques, parce que c'est considéré comme une discrimination de favoriser un certain type d'activité bancaire. Et puis, comme on a pu le voir, moi-même, je suis française avec le mouvement des Gilets jaunes, toute politique climatique a une conséquence sociale. Et il est important de penser justement à quel impact ça a sur les citoyens, puisqu'elle n'est pas juste technique. Une politique climatique, elle est politique. Elle va inclure des perdants et des gagnants. Et il faut mettre les perdants du côté... Enfin, diminuer le nombre le plus possible de perdants afin de s'assurer que la transition énergétique soit comprise par toutes, mais aussi qu'elle soit juste socialement. Et ça, afin d'avoir ça, il faut une participation citoyenne qui est nécessaire. Et là, à nouveau, lorsqu'on voit les traités de commerce de l'Union européenne, on a un terme très technique à Bruxelles. Ça s'appelle la coopération réglementaire. En fait, ce que ça veut dire, c'est que ces traités instaurent des dialogues constants entre experts financiers des deux parties d'un accord de commerce. Donc, si on prend l'accord avec le Canada, par exemple, on a l'administration à Bruxelles qui gère la réglementation financière, qui rencontre tous les six mois l'administration canadienne qui gère la réglementation financière, souvent avec beaucoup de groupes de travail dans lesquels les banques sont très impliquées. Et ce qui se passe dans ces échanges, c'est que l'Union européenne dit au Canada « Ben voilà, on va bientôt légiférer sur tel sujet. Qu'est-ce que vous en pensez ? » On est au tout début d'une loi. On est entre experts. Il n'y a aucun parlementaire qui est présent. Et on est clairement dans une logique de commerce. C'est-à-dire, est-ce que cette loi, cette réglementation, est une barrière au commerce ou non ? Le but est d'harmoniser les réglementations. D'ailleurs, ce qu'on voit typiquement, c'est que c'est ce genre de choses qu'on voit dans le CETA, donc avec le Canada, l'accord avec le Japon. Par contre, avec le Mercosur, on ne le voit pas. Donc on a les grandes puissances financières occidentales qui essayent de se mettre d'accord sur leurs lois financières à l'abri du public. Et ça, ça pose vraiment question, puisque, à nouveau, si on veut rediriger la finance vers une transition énergétique juste socialement, on ne peut pas la laisser dans les mains d'experts qui ne font même pas rentrer dans leur cercle, les parlementaires. Et puis, je voulais aussi, peut-être que ce n'est pas seulement sur la finance, mais c'est pour montrer aussi un peu le double discours qu'on peut voir à Bruxelles. Donc la personne que vous avez derrière moi, c'est un des directeurs de Merckx, je ne sais pas le prononcer, c'est une société danoise de containers, en fait. Ils ont des lignes maritimes à travers le monde. Et voilà ce qu'il dit de l'accord avec le Canada. Donc c'est en anglais, mais c'est très court et je vous traduirai aussi. Donc c'est un nouvel accord, c'est un accord qui est passé au Parlement il y a seulement deux ans, et d'après lui, c'est un accord qui a déjà permis d'ouvrir des nouvelles routes commerciales et qui a vu plus de trafic maritime entre le Canada et l'Union européenne. Et comme il y a des clauses environnementales dans l'accord, il estime que ça permettra un transfert de technologies plus tard, qui leur permettra plus tard de décarboniser leurs bateaux. Donc on voit bien le double discours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se félicite de pouvoir importer plus de produits canadiens en se disant un jour, on aura aussi plus de technologies et on décarbonisera dans le futur. Sauf que pour moi, c'est clairement un double discours. Déjà, croire que la technologie va nous sauver, oui, d'accord, peut-être, mais quand ? C'est maintenant qu'il faut agir, ce n'est pas quand elle arrivera. Et surtout, entendu, plus d'échanges, là, il vous parle de plus de lignes maritimes. Quand vous regardez les chiffres, en fait, ce qu'on importe plus du Canada, c'est du porc, qu'on produit en Europe, des lentilles, qu'on produit en Europe, des sables bitumineux qui sont une énergie sale qu'on a voulu interdire en Europe mais qu'on n'a pas fait, qui est une énergie qu'en fait, on presse des sables pour sortir du pétrole. Il faut une unité d'énergie pour sortir une unité d'énergie. En termes d'énergie, ça n'a aucun sens. En plus de ça, c'est hyper polluant. Et on importe aussi beaucoup plus de homards. Alors, comment vous pouvez me dire que l'Union européenne cherche à vraiment faire face à l'urgence climatique quand on importe des choses du Canada qu'on produit nous-mêmes en Europe ? Et qu'en plus, on se félicite de pouvoir avoir des nouvelles routes maritimes quand on sait très bien l'impact que peut avoir le transport maritime sur le changement climatique. Donc ça, c'est pour vous faire une première illustration de ce qu'elle peut être ce double discours. Mais il y en a un deuxième aussi que je voulais vous montrer. Je ne sais pas si ça vous parle, mais l'un d'entre vous reconnaît des photos. En haut à gauche, vous avez une usine à charbon qui appartient à Uniper, aux Pays-Bas. En haut à droite, vous avez un puits de pétrole en France. Il y a encore des endroits en France où on fait du pétrole. Et en bas, au milieu, vous avez une usine nucléaire en Allemagne qui appartient, vous le prononcerez certainement mieux que moi puisque je ne parle pas l'allemand, à Waffenfall. Alors, pourquoi je vous montre ceci, en fait ? Parce qu'en fait, dans ces trois cas, on a eu des investisseurs, donc des financiers, qui ont voulu remettre en question des politiques climatiques. Et plutôt que remettre en question ces politiques climatiques, elles ont certainement fait du lobbying, elles ont certainement fait des menaces au niveau juridique national, mais elles ont utilisé aussi les traités de libre-échange de l'Union européenne pour mettre en justice au niveau international. Parce que dans les traités de commerce actuels, notamment dans le CETA, on permet aux entreprises d'avoir accès à une justice parallèle. C'est une justice qui se fait au niveau international et qui leur permet de demander des compensations non seulement pour l'argent qu'elles auraient perdu au jour d'une nouvelle loi, mais tout l'argent qu'elles auraient aimé gagner et qu'elles ne peuvent plus gagner. Pour vous donner un peu un exemple, là, ce que vous avez en haut, c'est Uniper, c'est une entreprise allemande de charbon qui met en justice les Pays-Bas. C'est une menace pour le moment. Donc Uniper met en justice les Pays-Bas. C'est une justice dans un sens. Les Pays-Bas ne peuvent pas mettre en justice Uniper. C'est basé sur un traité international. Les deux parties choisissent deux arbitres privés qui sont payés 1 000 dollars de l'heure et un troisième arbitre. Donc moi, en tant qu'arbitre, Uniper peut venir me voir et me payer 1 000 dollars de l'heure. Par contre, la Hollande ne pourra jamais le faire. Donc je ne suis pas totalement indépendante ni neutre étant donné que je suis payée au cas par cas et qu'il n'y a qu'une des deux parties qui peut initier un cas. Et donc dans ce cas de ce que vous voyez, Uniper, la loi, c'est la loi des Pays-Bas qui est dans l'accord gouvernemental des Pays-Bas de sortir du charbon. Les Pays-Bas doivent sortir du charbon à la fin de cette année. Or, Uniper a investi il y a plus de 20 ans dans une usine à charbon dans laquelle elle a déjà reu des retours sur investissement mais elle prévoyait d'autres bénéfices. Donc elle ne s'attendait pas à une loi, si vous voulez. Plutôt que de prendre une compensation dans les tribunaux nationaux, ce que Uniper demande, c'est une compensation beaucoup plus élevée dans les tribunaux internationaux. Et donc ils ont menacé les Pays-Bas de les mettre en justice à partir du 2 janvier 2020 pour la sortie du charbon. Avec des montants qui montent jusqu'aux millions d'euros. Et pour le moment, c'est efficace dans le sens où la loi a été retardée. Et on entend de plus en plus de sénateurs dire oui, on va avoir des soucis juridiques à cause de cette loi. Donc c'est difficile de voir le Green New Deal quand on voit à côté les pouvoirs qu'on peut donner au niveau européen aux industries fossiles pour remettre en question des politiques énergétiques. Donc pour le moment, c'est juste une menace. Il y a une autre menace aussi, donc celle qui était en fait en France quand M. Hulot, ministre de l'Environnement, a voulu arrêter tout ce qui était forage d'énergie fossile sur le territoire français à partir de 2020. Là, à nouveau, il y a eu une menace d'une entreprise gazière canadienne, Vermillon, qui à nouveau demandait des millions d'euros pour les futurs profits escomptés. Donc on n'est pas dans l'argent qu'ils auraient pu investir et perdre. On est dans l'argent qui s'attendait encore à gagner encore plus de ce qu'ils avaient déjà gagné. Et la menace a fonctionné. Elle a été faite au niveau du Conseil d'État. Et la loi Hulot a ensuite été modifiée. Et la date de 2020 n'est plus vraiment devenue une date butoir. En fait, il y a eu énormément d'exceptions qui ont été données. Et puis celle que vous voyez en dessous, c'est la fin du nucléaire en Allemagne. Après Fukushima, Mme Merkel décide de mettre fin au nucléaire. À nouveau, elle ne ferme pas les usines le lendemain matin. Elle dit juste aux opérateurs d'usines nucléaires qu'on ne serait plus renouvelés. Donc quand votre contrat se finit, ce sera fini. On arrête le nucléaire. Depuis 2012, l'Allemagne est mise en justice par l'entreprise Vattenfall, qui est une entreprise suédoise. L'Allemagne a dépensé 4 millions d'euros rien que pour se défendre dans ce tribunal. Et Vattenfall demande 4 milliards d'euros de compensation. Donc vous imaginez bien avec ce type d'instrument comment les financiers et les investisseurs peuvent mettre la pression pour faire en sorte de reculer les gouvernements sur les politiques climatiques. Et ça pose vraiment question parce qu'il y a aussi tout un système financier derrière ça. Donc vous avez des fonds vautours qui vont approcher des entreprises comme Uniper, Vermignon ou Vattenfall qui vont leur proposer de payer les frais d'avocat et ensuite de repartir avec une partie du butin quand l'État aura perdu. Donc donner autant de pouvoir à la finance à un moment où ce qu'on devrait faire justement aux investisseurs carbone, c'est enlever leur pouvoir puisqu'on devrait faire une transition énergétique. Ça pose vraiment question. Est-ce que je voulais vous... C'est le traité de la charte de l'énergie ? C'est dessiné par qui et quand ? Par tous les pays de l'Union européenne et beaucoup de pays d'Europe de l'Est dans les années... En 98, en 98. Et il y a des pays qui en sont partis, notamment l'Italie par exemple, parce qu'ils ont été trop attaqués. Donc c'est pas... L'Italie est partie... Avant, Saddini est partie en 2012 et elle n'a pas vu de changement notoire par rapport à sa politique d'investissement. Il y a toujours des investisseurs étrangers. Donc c'est pas un traité qui est vraiment nécessaire pour faire venir les investisseurs sur son territoire. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le règlement des différents investisseurs états ou ISDS en anglais et c'est ce que vous avez aussi dans le CETA. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce que je voulais vous montrer à travers tout ça, c'est que lorsqu'on parle de transition énergique et surtout quand on parle de finances vertes ou quand on parle même aussi de commerce et de libre-échange, c'est souvent très éloigné, très technique, etc. Mais pourtant, c'est immensément politique. Comme je cherchais à vous le montrer, il y a énormément d'enjeux en termes de perdant et de gagnant. Et là, ce qu'on voit, pour le moment, le gagnant, ce n'est pas l'environnement. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de repolitiser ces questions et de se les réaccaparer au niveau démocratique et faire en sorte justement de politiser la finance, de politiser la finance verte et montrer à qui elle bénéficie. Oui, exactement. Par contre, le CETA, ça va passer dans le Parlement, vu que c'est bonjour. Oui. Voilà. du coup, bon, clairement, une des idées qu'on essaie de déployer, c'est que la logique extractiviste via les fossiles, via les pratiques hyper technologiques, l'extraction du travail, des ressources, etc., et des ressources publiques, c'est une logique qui doit être rompue. Il faut qu'on arrive à passer au-delà, il faut qu'on soit présente avec des propositions qui sortent radicalement de cette logique-là. Il y a une chose que j'aimerais... Enfin, deux choses que je voudrais dire en conclusion, du coup, c'est qu'on entend pas mal dernièrement, notamment autour des logiques Green New Deal ou le pacte finance-climat qu'on a critiqué avec Laura dans notre article ou d'autres prises de parole politiques sur les sujets environnementaux, qu'il faut mobiliser énormément de capital, qu'il est nécessaire d'investir massivement dans la transition et que c'est un effort de guerre et que c'est à comparer avec le plan Marshall d'après-guerre et d'autres choses comme ça et que si on l'a fait pour le plan Marshall ou plus récemment pour le sauvetage des banques, on peut bien le faire pour la transition énergétique. Le problème, c'est que si on dit ça, on parle d'une continuité des pratiques pour qu'un plan Marshall de la transition soit du même ordre ou en tout cas réponde aux mêmes logiques qu'un plan de reconstruction d'après-guerre, c'est un plan capitaliste, extractiviste, etc. Enfin, le plan Marshall d'après-guerre, il n'a pas juste été fait pour les beaux yeux des Européens et des Européennes. Ça a été un énorme plan de déploiement pour toute l'industrie occidentale. Donc, il y a quelque chose de très différent dans la situation à laquelle on fait face et qui, je pense, requiert d'autres types de discours. Parce que mobiliser des tonnes d'investissements pour investir, produire, créer, extraire encore plus pour faire quelque chose de plus vert, visiblement, il y a une dissonance dans les formes et surtout, il y a un sujet de... Et là, j'en reviens à ce que disait à l'instant Laura sur ceci est politique, il y a des perdants et des gagnants. Il doit y avoir à un moment donné des perdants de l'autre côté. C'est-à-dire que ça ne peut pas être toujours, comme on l'a vu avec les sauvetages bancaires en 2008, la population en général qui paye. Il y a une nécessité, comme je disais tout à l'heure, de destruction de capital dans le sens où il y a des investissements qui ne vont plus rapporter. Il y a certains actifs qui doivent perdre de leurs valeurs parce qu'ils sont destructeurs de biosphère, ils sont destructeurs de justice, ils sont destructeurs de tout ce que vous voulez et que ces valeurs doivent disparaître et elles ne doivent pas être compensées par de la ressource publique ou par de la ponction sur les biens de toutes et tous. Ça veut dire qu'on doit se mettre en capacité de penser des pertes de valeur dans les chefs d'une partie de la population qui est ultra-minoritaire et qui a accumulé au fil des années et de manière accélérée depuis une dizaine d'années. Et notre critique du pacte finance-climat, elle amène encore autre chose. C'est que quand on a regardé cette proposition de création d'une banque du climat au niveau d'un appareil institutionnel européen qui serait là pour produire de la dette en fait, de la dette publique, de la dette privée pour investir dans de la transition, dans des investissements de transition, une des critiques qu'on a amenées mis à part le fait que ça reposait encore sur la dette, c'est que pour distribuer tous ces crédits, pour qu'ils arrivent jusqu'à chacune et chacun d'entre nous pour mettre des panneaux solaires sur notre toit, pour, je ne sais pas, payer une éolienne pour mettre dans le fond du jardin ou des choses comme ça, pour que cet argent arrive jusqu'au dernier niveau où il est nécessaire, il faut des intermédiaires. Et ce n'est pas la BUI par exemple ici à Luxembourg qui va pouvoir en direct prêter à des millions de gens à travers l'Europe. Et cette intermédiation elle se ferait par qui ? Elle se ferait par les banques. Et les banques aujourd'hui, parce que c'est les banques qui ont cette capacité, cette diffusion et cette proximité avec la population, enfin proximité je veux dire au sens géographique quoi, et du coup toute cette mécanique repose sur les banques. alors c'est pas inintéressant de penser ça, enfin ça peut amener des réflexions intéressantes, mais la problématique c'est que ces banques elles sont essentiellement privées. Elles sont essentiellement motivées par une maximisation du profit. Et même si, et ça fait pas partie de la proposition du pacte, on leur imposait de ne faire aucun bénéfice sur ces crédits verts qui passeraient via une banque publique, si on ne leur interdit pas, si on ne leur permet pas de faire de la promotion autour de ces financements, enfin et même en fait, même sans faire de la pub, ça se saura quoi. Enfin je veux dire en termes d'image, en termes d'assises, c'est leur faire un cadeau immense. Et en fait, ça nous a renvoyé à une nécessité qui est que l'appareil bancaire remplit des missions de services publics, financement de la production, fourniture de moyens de paiement, donc tout ce qu'on utilise tous les jours et qui se matérialise par le fait qu'on n'a pas d'autre choix que d'avoir un compte bancaire. Et donc, dans la mesure où c'est un service public, dans la mesure où on pourrait en avoir crucialement besoin pour être l'intermédiaire de la diffusion, enfin la distribution de capitaux à certains endroits pour opérer une forme de transition, on va voir si c'est souhaitable ou pas, mais enfin voilà, il faut absolument penser la propriété de ces banques. Est-ce qu'il est légitime que cet appareil qui est tellement central dans la pensée de la transition d'une part, mais surtout dans le fonctionnement de notre économie et de notre société, est-ce qu'il est légitime que ce soit des institutions privées et qui répondent à des objectifs privés ? Je vous laisse penser à la réponse, ça vient des non, absolument pas. comme vous l'aurez compris, voilà. Et je te laisse, tu veux dire un dernier mot ? Merci. Merci. Alors dans ce cas, dans ce cas, on peut passer aux questions, réponses, commentaires, je demanderais juste d'être assez bref dans vos interventions, on peut peut-être faire par tranche de trois s'il y a des bras qui se lèvent en nombre, est-ce qu'il y a un ou une volontaire qui veut démarrer ? Oui. Merci pour votre présentation. Dans votre présentation, pour être franc, il me manquait un peu des solutions parce que c'est... Comment est-ce qu'on dit ? Personnellement, moi j'ai étudié ces problèmes beaucoup à l'université par exemple et parfois ça peut devenir très démoralisant de faire face à des problèmes où franchement, on n'a pas vraiment l'impression qu'on a un pouvoir d'intervention parce qu'on parle de problématiques politiques qui se dérouillent. À Bruxelles, il y a beaucoup d'ONG présentes à Bruxelles qui essaient d'intervenir dans ces discussions sans grand effet. Et ça, c'est un point. Mon deuxième point, je suis absolument persuadé que les gouvernements et les institutions publiques n'auront jamais jamais les capacités d'accumuler le capital nécessaire pour investir dans l'énorme capacité d'énergie renouvelable par exemple nécessaire. Donc, à mon avis, il faut accepter la réalité qu'il faut travailler avec le secteur privé. On ne peut pas créer un discours de nous contre le secteur privé. Je suis complètement d'accord, il y a beaucoup de problèmes avec les démarches du secteur privé. Mais, voilà, je trouve que ce n'est pas la bonne approche de créer un discours de nous contre le secteur privé. Ça, c'est le risque que je vois. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires ? Oui. Merci à vous deux. J'aurais plein de questions, mais il y a surtout une question qui m'est venue en tête pour la présentation quand, Aline, tu parlais des rapports de McCartney qui parlaient des risques d'explosion de la bulle carbone qui seraient particulièrement importantes si les actifs financiers se détériorent tout ça. Et justement, récemment, il y a eu les immenses et dramatiques feux de l'Amazonie et des forêts vierges de la République démocratique du Congo. Enfin, moi, je n'y connais rien, mais je me demandais si vous étiez au courant, une de vous ou quelqu'un, est-ce que cela justement a eu des impacts sur les marchés carbone, sur toute cette finance du carbone et de l'énergie ? Et sinon, c'est peut-être un truc intéressant à regarder, ça m'est venu en tête pendant la présentation. Et une autre question, moi-même, j'ai l'impression de connaître ma réponse, mais c'est intéressant d'avoir les avis. Tu finis en disant qu'il faut accepter, enfin, c'est aussi en démarche de nous anticiper la récupération parce que donc les banques, etc., anticipent les critiques pour les récupérer et donc à nous d'anticiper les récupérations et de s'armer contre ça aussi. Et donc, tu parles de la nécessité d'accepter qu'il doit y avoir des perdants de l'autre côté, ce qui est évident, et que certaines activités ne doivent plus être rentables, mais ce qui nécessite que certaines choses soient plus valorisées. Et pour moi, là, je valorise justement encore une fois de la marchandisation et de la monétarisation de la nature et de choses qui ont de la valeur, et encore une fois, dans une logique très marchande, donc comment est-ce qu'on redonne, et ça, c'est notamment, c'est peut-être lié à ta question sur les solutions, les luttes et les changements de perspectives, donc comment est-ce qu'on arrive à redonner de la valeur aux choses sans que ça passe nécessairement par la logique marchande, quoi. Voilà. On a déjà trois questions, alors je vous laisse répondre. Je commence. Je vais commencer par la question sur l'impact des feux de l'Amazonie et du Congo, parce que je ne sais pas, en fait, et je trouve effectivement que c'est intéressant de voir quel a été l'effet, s'il y a eu des impacts sur certaines valorisations. Ce que j'ai entendu seulement hier soir et que je n'ai pas du tout eu le temps de vérifier du coup, c'est qu'en tout cas, il commence à y avoir des pertes qui sont enregistrées dans certains fonds d'investissement et notamment fonds de pension en Hollande. Alors je ne sais pas si c'est lié à l'avancée de la loi hollandaise sur la sortie du charbon ou d'autres choses, mais clairement, des destructions de terres, de forêts, des décisions gouvernementales type sortie du charbon, type sortie du nucléaire, c'est de nature à créer des pertes de la destruction de valeur, enfin de la destruction de capital plutôt. Et c'est clairement pour ça qu'il y a des attaques qui sont faites contre les gouvernements puisqu'il y a des outils pour récupérer et pour éviter cette perte de capital. Donc encore une fois, il y a une perte de capital qui devrait avoir lieu, mais il y a des outils auxquels s'accrochent les investisseurs et les industriels qui permettent de ponctionner de la valeur du capital commun, enfin des fonds publics en fait, qui permettent de capter des fonds publics pour compenser cette perte-là. Donc je ne sais pas, mais c'est une question intéressante. Après, sur notre pouvoir d'intervention, c'est bien sûr une grosse question. quand on fait ce genre d'intervention, il y a toujours la possibilité de faire un catalogue de propositions ou celle d'amener un certain nombre de pistes qui permettent de penser et de complexifier la façon de penser les choses. On a peut-être été un peu radines en propositions de solutions, mais c'est tout l'intérêt d'avoir ces discussions-là parce que forcément, déjà nous, on ne vit pas ici, on ne travaille pas ici et il me semble que les réponses, elles doivent être pensées là où les gens se trouvent, avec la réalité de l'endroit où on se trouve. C'est une première chose, mais bien entendu, on a des propositions à formuler. Il y a, à mon sens, d'abord une première chose en réaction à ce que vous disiez. Je pense, moi, qu'il faut s'autoriser à penser contre le secteur privé. C'est presque une nécessité sanitaire, quoi. Je veux dire pour notre santé mentale. Enfin, moi, en tout cas, pour la mienne. J'en ai besoin. Parce que si on n'arrive pas à penser contre la logique du secteur privé, on est dans tous les scénarios dystopiques qu'on voit et qu'on lit dans les livres et les films de science-fiction, qui sont des scénarios dystopiques qui poussent la logique actuelle à son paroxysme et qui sont un contrôle sur les existences et sur les terres et sur tout qui est maximal, qui est juste aujourd'hui tendance tirée jusqu'au bout. Et c'est un cauchemar, en fait. C'est un cauchemar. C'est un fascisme. C'est abominable. Donc, je pense qu'on en a besoin. On a besoin de penser contre ce secteur privé et cette logique privée pour réussir à envisager des sorties possibles. Alors, dans les solutions, entre guillemets, il me semble qu'anticiper à minima par la pensée et par la discussion et au sein de nos collectifs, associations, syndicats, etc., la possibilité d'une crise financière, ça peut amener des possibles voies de sortie. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on décortique un petit peu ce qui se passe lors d'une crise financière, c'est quoi ? On a, pour reprendre le scénario de 2008, on a des banques qui sont sur le point de faire faillite. Or, on a un problème si les banques font faillite, notamment parce qu'elles sont très grosses. Et comme elles sont très grosses, c'est l'épargne de beaucoup, beaucoup de gens qui est en jeu, c'est les systèmes de paiement, etc. Enfin bref, on est coincé, on est capturé, en fait, si les banques aujourd'hui ne fonctionnent plus. Donc, sous cette menace, on les sauve. Bien. En 2008, on a sauvé tout le bazar avec. C'est-à-dire que, comme au nom de notre épargne et des systèmes de paiement et du rôle d'institution de crédit des banques, qui représentent à peu près un tiers du système bancaire aujourd'hui, on a sauvé les deux autres tiers. Tout ce qui se passe sur les marchés financiers, toutes les transactions, l'appareil que je décrivais un petit peu au début. On a sauvé tout ça. Et on a sauvé, du coup, les personnes qui en profitent le plus. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a une accélération des inégalités sur cette planète. C'est parce qu'on a sauvé tout l'appareil. Je pense que, repenser à ce moment du sauvetage, ça peut nous amener plein d'idées, de possibilités, mais c'est compliqué. Il y a d'abord le fait que quand on sauve une banque, par définition, on la socialise, en fait. On met de l'argent public pour l'empêcher de se péter la gueule et du coup, on en devient propriétaire. Pourquoi ne pas faire de ce moment-là une opportunité ? Quand on la sauve, en plus, on n'a pas besoin de mettre des milliards dedans pour la sauver. En 2008, c'est ce qui a été fait par les États. On se demande pourquoi. Une banque en faillite, ça ne vaut rien du tout. Ça vaut zéro, en fait. Il y a pas très longtemps en Espagne, la banque Banco Populare, qui n'est pas une petite banque, qui a été vendue pour 1 euro symbolique à Santander. La banque Populare était en faillite. Elle aurait pu être acquise par l'État, à ce prix-là. Mais bon, elle a été vendue à Santander. C'est possible d'acheter une banque à 1 euro symbolique quand elle est en difficulté. On peut se donner cette possibilité-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de frais après. parce qu'une banque en faillite, elle a aussi tout un tas de dettes, a priori, qu'il va falloir gérer. Et c'est là que se pose une deuxième question très intéressante. C'est quelles dettes de la banque on rembourse ? Lesquelles est-ce qu'on prend en charge ? Est-ce qu'il est nécessaire de prendre tout en charge ? Je ne crois pas. Mais par contre, ça demande de défaire plein de nœuds. À partir du moment où les banques se financent par des prêts que leur octroient des fonds monétaires, des SICAV, des fonds de pension, pas trop, parce qu'en ce moment, ça craint trop les banques. Donc je ne pense pas que les fonds de pension soient très présentes. Mais des sociétés d'assurance, etc. Eh bien, quand vous dites tel fonds de pension, on ne le rembourse pas. Ah, OK. Il va falloir peut-être voir qui est-ce qu'il y a derrière. Qui sont les retraités ou futurs retraités qu'il y a derrière ? Est-ce que ces gens ont d'autres moyens de subsistance s'ils perdent l'argent de ce fonds de pension ? Quand ça ? Oui, mais ça a été fait de manière linéaire pour tout le monde. Non ? Je ne crois pas qu'il y ait une différenciation en fonction du patrimoine ou de la situation financière des gens. Je ne sais pas. Effectivement, c'est... Mais je trouve que c'est des cas qui sont vraiment intéressants à considérer parce que ça pose une question de justice sociale, d'abord. C'est de dire que les pertes soient absorbées par des personnes qui en ont les moyens. Ça permet de rétablir une relative... Enfin, en tout cas, de tendre vers une plus grande égalité ou en tout cas, une moindre inégalité de patrimoine et de revenus et pas l'inverse parce que les sauvetages univoques et inconditionnels, ça a créé de l'inégalité supplémentaire. Et puis, ça permet de détruire du capital. Et moi, je pense que de la destruction de capital, on en a besoin, en fait. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les masses de capitaux gigantesques qui tournent sur les marchés financiers exercent une pression considérable sur l'économie productive, sur les gens, sur les territoires, sur les écosystèmes, etc. Parce que tout ce capital cherche des rendements. Donc, rien que commencer à penser ça... Moi, je me rends compte parce que ça fait quelques mois que j'en discute avec des collectifs à Bruxelles, principalement, et à Liège. Rien que penser ça dans des sphères syndicales et associatives, on n'y est pas encore du tout. Et je pense que c'est vraiment une nécessité parce que ça peut être... Ça va être douloureux et c'est douloureux d'autant plus qu'individuellement, on est dans cette situation de dépendre en partie... Enfin, moi, pas individuellement, mais il y a de plus en plus de gens qui sont dépendants de l'argent qu'ils ont sur les marchés financiers. Comment est-ce qu'on fait pour se sortir de cette situation alors qu'on serait nous-mêmes individuellement, impactés par ça ? Enfin, voilà. Et donc, je pense que c'est une pensée qui est absolument nécessaire pour avancer. Voilà pour l'instant. Pour revenir sur la question du privé aussi, je pense que, certes, le privé a beaucoup de capitaux, mais il y a des mots qu'on a l'impression que c'est des gros mots maintenant, mais qui sont tout de même nécessaires. C'est le mot taxer et réglementer. Le capital privé, on doit, il faut le taxer et il doit aussi, il faut le réglementer, l'orienter. Donc, c'est pas forcément être public contre privé, mais c'est récupérer aussi un certain pouvoir public sur les capitaux privés et qui doivent être dirigés et pas laisser le marché faire. L'Union européenne promet énormément les marchés carbone. ça ne fonctionne pas et pourtant, c'est renouvelé, il a été renouvelé il y a deux ans. On n'a jamais parlé, par exemple, de pourquoi pas taxer la pollution. Ça, c'était venu complètement hors débat. Alors que quand vous êtes dans le milieu académique, on vous dit la taxe carbone ou les marchés carbone et puis les économistes ont des pros et contre. Donc, c'est des mots qui sont devenus, des gros mots qui sont devenus radicaux, alors qu'en fait, vous-même, tous les jours, vous êtes taxé et vous êtes réglementé. Enfin, je vois pas en quoi c'est un problème pour le privé. Après, en termes de solutions, moi, j'ai donné un peu tout ce qui est réglementé, les banques publiques, la participation et puis les investissements qui sont pas forcément au taux de rentabilité. Mais quand on pense aussi à la représentation politique au niveau européen, déjà, il n'y a pas que les ONG à Bruxelles. Vous avez aussi des députés que vous avez élus. Ils sont là. Ils ont une page. Ils ont un réseau social et tout. Ils sont là aussi pour être interpellés par vous, pour vous leur demander ce qu'ils pensent sur ces sujets-là et qu'est-ce qu'ils votent. Le Parlement, certes, à Bruxelles, c'est quelque chose qu'il faut repenser, donner plus de voix au Parlement en tant qu'initiateur de loi et pas juste une institution qui peut amender. Et puis, en termes de contre-pouvoir, c'est vrai que ce qu'on a, hélas, dans l'Union européenne, c'est des experts. Même nous, dans les ONG, on est des experts. On a une bulle dans laquelle on parle de la politique européenne et on n'a, hélas, pas beaucoup de contre-pouvoirs citoyens. On n'a pas un média européen. On n'a pas une opinion publique européenne. On n'a pas vraiment d'association vraiment européenne. Donc, déjà, s'intéresser à ce qui se passe à l'Union européenne, en fait, c'est déjà quelque chose puisque ça permet de créer une certaine opinion publique et un contre-pouvoir. Et puis, après, il y a toute la question liée à la hiérarchie, en fait, parce que ce que peut faire l'Union européenne, elle peut le faire en finance, elle peut le faire en commerce, mais elle n'a pas de politique sociale, elle n'a pas de politique culturelle parce qu'elle n'a pas ses compétences-là. Mais malgré tout, la direction générale du commerce, c'est une des directions générales les plus puissantes à Bruxelles. La direction générale de l'environnement n'a pas ce pouvoir ni celle du développement. Donc, il faut aussi revoir la hiérarchie des pouvoirs au niveau de Bruxelles. Pourquoi c'est toujours les mêmes dans les commissions, les différents types de ministères, si vous voulez, qui ont le dernier mot ? Donc, c'est quelque chose qu'on peut redemander aussi, remettre la direction générale de l'environnement ou la direction générale des climats au-dessus de toutes les autres directions générales et leur donner le dernier mot. Donc, ça, c'est des solutions qu'on peut imaginer en termes politiques. Mais là, il y a très peu de voix pour le porter parce que, déjà, il y a très peu de gens qui s'intéressent à ce qui se passe à Bruxelles. Il y a très peu de gens qui le comprennent. Et donc, du coup, ça laisse le champ libre aussi aux politiques et puis aux industriels de pouvoir s'engager politiquement sans avoir à rendre des comptes, hélas, à personne. On a laissé une question en suspens, mais peut-être on peut en prendre d'autres comme ça. OK. C'est un peu un avis, enfin, il réalise peut-être, mais il me semble quand même que dans toute la sphère des ONG qui s'intéressent à ce thème, finance et climat, on va dire, enfin, moi, quand on l'écoute dans les médias et tout ça, elles passent leur temps à parler des problèmes, effectivement, à moins parler des solutions. Et surtout, moi, ce que j'aimerais, c'est que les ONG, beaucoup plus d'ONG qu'aujourd'hui, permettent aux gens, justement, vous disiez, il faut s'intéresser à l'Europe, il faut s'intéresser à nos gouvernants, à nos parlementaires, etc. Mais le problème, c'est que le kidam dans la rue, il n'a pas le temps. Il pourrait prendre le temps, je sais, mais vous savez ce que c'est la réalité des choses. Donc les ONG pourraient, devraient, à mon avis, aller vraiment beaucoup plus dans le local et dire, voilà, voilà la liste de vos parlementaires, voilà leurs décisions politiques, passées, présentes, où ils en sont, etc. Et l'évolution, c'est un exemple, mais vraiment permettre aux citoyens de dire, voilà, vous avez ce problème-là, votre parti, vous avez voté pour qui ? Ce parti-là, désolé, il a pris toutes les décisions que vous critiquez maintenant. Donc désolé, il va falloir changer. C'est ça que j'aimerais comme discours de la part des ONG, les ONG, grosses et moins grosses, parce que même les petites maintenant ont quand même accès au niveau local, aux médias, etc. De vraiment piquer comme ça, piquer les gens, piquer les politiques. Merci. En fait, j'ai presque envie de répondre à ça. Les ONG, c'est vous, c'est nous, c'est justement le KIDAM, c'est justement tous ces gens qui n'ont pas le temps. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous attendez ? Je veux dire, on organise des manifs, on prend des positions, on rédige des avis, selon nos jobs, selon les opportunités qu'on a de l'ouvrir, en fait. Mais le CETA passe quand même, on attend que nos députés fassent quelque chose, ils se concertent entre eux et puis ils passent quand même. Donc, enfin, oui, moi je me demande que faire, parce que les ONG, ce n'est pas une sorte d'institution à part, avec des gens comme ça qui ont un pouvoir particulier. c'est vous et c'est nous. Juste, je respecte la règle du micro et j'aimerais bien déjà que les gens qui puissent privilégier le temps de parole pour les questions, après, on va parler à partir de 14 heures sur les moyens d'action. Donc, restez pour ceux qui le veulent. Merci pour votre exposé, je pense que vous avez parlé à des convaincus. La première chose, le problème, ce n'est pas qu'il soit public ou privé, le problème, c'est que ce soit une banque et qui, par définition, doit faire des profits avec l'argent des autres. Regardons, par exemple, la BCE, donc la banque qui est d'épargne de l'État, je pourrais qu'elle ici à Luxembourg, elle a un actionnariat qui est 100% public, si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce qui la différencie d'une autre banque au Luxembourg ? A mon avis, pas grand-chose. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on peut aussi se poser la question de l'actionnariat, parce que si la banque ou les systèmes financiers doivent faire des profits, vous en avez parlé un peu, c'est pour faire vivre une toute petite catégorie de personnes qui profitent de tout le travail d'un ensemble de milliers et de milliers de personnes dont certains font 2-3 heures de route pour venir travailler au Luxembourg chaque jour. Donc qu'est-ce que vous pensez d'une loi ou d'un règlement, peu importe, qui ferait en sorte que de transférer l'actionnariat uniquement aux salariés des banques. Et donc là, on est dans les propositions concrètes. J'espère qu'à ce niveau-là, le CETA et les autres règlements n'empêcheront pas de faire ce genre de propositions. Et le troisième point, c'est comment est-ce qu'on arrive à convaincre nos politiques. C'est vraiment très très fondamental parce qu'on l'a vu en France. On a un président qui a été élu sur une phrase, mon ennemi, il n'a pas de visage, c'est le monde de la finance. Et on voit ce qui a été fait et 5 ans plus tard, ça aboutit à quoi ? Mon ami, c'est Macron. Et ça débouche directement sur ce genre de personnage-là. On le voit ici au Luxembourg. Je ne suis pas sûr que les Verts, après, malgré tout ce que vous dites sur le CETA, malgré qu'ils le savent, je ne suis pas sûr qu'ils vont voter contre le CETA. Je suis presque même sûr de l'inverse. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu'avec le temps, ils vont peut-être entendre, ils vont peut-être se souvenir de ce qu'ils disaient lorsqu'ils n'étaient pas au gouvernement. Mais comment est-ce possible ? Parce qu'après, les gens votent pour eux. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre ? D'une part, les politiques à respecter ce qu'ils disent et d'autre part, à informer les gens « Attention, vous allez voter pour des gens qui vont ou qui vont faire exactement le contraire, et sciemment en plus, sciemment, exactement le contraire. » Dans ce cadre-là, est-ce que le fait qu'une bonne partie des dettes publiques soient dans les banques privées, y compris la banque d'HPourquest, comment est-ce qu'on pourrait revenir à un système d'avant, en gros, 1974, où les dettes publiques étaient détenues par les banques nationales et les banques publiques ? Merci. Je vais être assez bref, parce que je ne pourrais malheureusement pas être là à 14h, après le workshop, mais justement sur les moyens d'action. Il se trouve que je suis parlementaire moi-même, et il y en a un autre également. On appartient même au même groupe, et le groupe est là. On va dire qu'on appartient à la gauche radicale, donc vous prêchez les convertis, mais on vient quand même par intérêt. Mais la question, justement, et ça, c'est quand on parle du CETA, quand on parle des accords de libre-échange qui sont passés au Parlement récemment avec les pays Afri-Caraïbes-Pacifiques, la question, c'est tout simplement, il ne s'agit pas de convaincre les politiques ou les députés. Ça ne fonctionne pas comme ça, mais à la limite, même si vous les convainquez, le système parlementaire est fait de telle manière qu'ensuite c'est bloqué. La question a été posée, est-ce que les Verts vont voter le CETA ? Je peux vous confirmer qu'en l'État, ils ont déjà voté les accords de libre-échange avec l'Afrique, ce qui est une catastrophe. Ils vont voter le CETA. Les socialistes également. Le pire, c'est que beaucoup d'entre eux ne savent même pas pourquoi il y aurait matière à dire, mais ça, c'est une autre question de culture politique qui est en train de s'écrouler. Mais la seule manière, et ça, c'est aussi envers les ONG, je pense qu'écrire des avis, écrire des communiqués de presse, écrire des courriers, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est plutôt inefficace. Ils vont être lus uniquement par les gens qui sont déjà convaincus et puis ils vont être lus aussi peut-être par des gens qui vont être convaincus mais qui vont dire non, mais on en fait de la réale politique et puis on doit quand même voter comme ça. En réalité, maintenant, pour le CETA, là, le monsieur l'a dit, mais il faut tout simplement mettre sur pied des plateformes, etc., qui disent tel député vote de telle manière. Et là, je peux vous dire, parce que la plupart des députés, ils fonctionnent comme ça, c'est la pression, et certains députés qui ne devraient pas voter de telle manière et qui espèrent que ça va passer comme une lettre à la poste, que personne ne va le remarquer, que le CETA va être voté en pleine discussion budgétaire à la fin du mois de décembre, par exemple, c'est possible, donc personne ne va en parler, etc., que justement, ces députés-là seront mis sous pression et qu'au moins, ça va peut-être provoquer aussi un débat au sein de leurs parties respectives. Il faut arrêter d'être gentil. Les avis, les lettres, tout ça, ça ne fonctionne pas. Il faut rentrer dans l'art, en réalité. Et il faut prendre les députés homos. Ils ont été élus pour faire un certain travail, tous, y compris moi et là. Alors, on est tous comme ça, mais il faut mettre de la pression. Et les ONG doivent le faire, ne doivent pas se gêner. Merci, David, parce que, justement, c'était une de mes questions aussi, de savoir clairement comment est-ce que les députés peuvent participer, en fait, dans ce système démocratique et quand même représenter un pont de la population qui continue à manifester les organisations, qui écrivent, effectivement, pas mal de rapports, font des recherches, sont impliquées au Luxembourg, ce qu'on appelle l'Alliance pour le climat. Ça veut dire qu'avec 40 communes qui représentent plus des trois quarts de la population luxembourgeoise, il y a eu des résolutions, il y a des plans d'action, il y a tout un travail de plaidoyer qui est fait et il y a des éléments, on voit certaines réussites, mais qui, effectivement, n'aboutissent pas au niveau du gouvernement. Donc, merci, merci, parce que c'était justement ma question aussi, c'est qu'est-ce qui se passe entre le niveau local, communal et gouvernemental. Et effectivement, je crois que Aline ou Lara, vous l'aviez dit avant, il y a aussi un lobbying qui est quand même extraordinaire de la part du secteur financier. Ils ont des moyens que nous n'avons absolument pas. le Parlement, ils le connaissent beaucoup mieux que la plupart des organisations de la société civile et même mieux que certains parlementaires, d'ailleurs. Donc, voilà, ça, c'est des réalités qu'il faut aussi voir. Ils ont un pouvoir, ils sont quasi partout et on a du mal à suivre en tant qu'organisation de la société civile. Voilà, je voulais juste remettre ça en place. Je vais rapidement réagir parce que je pense que ce que vous avez dit sur le CETA, c'est intéressant avec les députés. Hélas, oui, apparemment, les Verts vont voter pour le CETA au Luxembourg. Je pense, de ce que je comprends, que c'était dans l'accord avec les socialistes, mais c'est vrai que ça n'a aucun sens parce que Claude Turm était député européen pendant que le CETA était à Strasbourg, il a voté contre et maintenant, il est ministre de l'énergie ici à Luxembourg et son parti va voter pour. Il y a une logique interne que je ne sais pas et que même quand je l'ai vue, que j'essaie de savoir. De toute façon, ce n'est pas moi qui le dira. Mais pour revenir au point de vue de la pression sur les politiques, moi, j'ai une histoire, c'était une députée française qui était centriste, Madame de Sarnez, et il y a eu toute une mobilisation au niveau local chez elle. Donc il y a eu pas mal d'affiches en mode vous allez voter contre les agriculteurs, vous allez voter contre l'environnement, vous allez voter, vous allez voter, vous allez voter. Elle l'a très très mal pris. On l'a rencontrée plusieurs fois, on lui a donné des arguments. Elle était assez touchée par cette pression qu'elle a eue assez personnelle sur le CETA. Et le jour où elle a dû voter à Strasbourg, moi, j'étais à Strasbourg et je traverse sa cafétéria avant d'aller à la plénière et je la vois en train de déjeuner avec Madame Commerce de Business Europe. Donc c'est le lobby des plus grosses entreprises multinationales européennes et mondiales. Ce n'est pas que des multinationales européennes. Et je me dis, c'est fini, elle va voter pour, c'est sûr. Je vois le resto, c'est super bon, c'est super chic. Elle est avec Madame Commerce de Business Europe, elle va forcément voter pour. Et je rentre dans la plénière et je la vois voter et en fait, elle a voté contre. Et je me dis, ouais, en fait, là, les lobbies, c'était trop tard en fait parce que les citoyens lui avaient mis la pression. On avait mis un nom, on avait mis sa tête, on avait dit, on sait que vous allez faire ça et on sait ce que ça veut dire comme conséquence et on reviendra vers vous après. Et c'est exactement ce que vous dites en fait. Après, c'est sûr que c'est au niveau des ONG de le faire. Je pense que c'est aussi des gens, enfin, c'est pas forcément, il ne faut pas toujours que les institutions de la société civile fassent la chose aussi. Je pense que les citoyens peuvent le faire. L'exemple des communes, c'est une bonne chose aussi. Au niveau belge, au niveau français, il y a eu énormément de communes qui se sont déclarées hors CETA où c'est juste des citoyens qui sont allés dans leur commune et qui ont déposé des motions citoyennes contre le CETA et qui ont demandé à leurs conseillers communaux d'aller voter contre le CETA. Donc, c'est aussi des initiatives qui peuvent se faire. locales, elle est aussi sur les députés parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont payés par nous, ils sont élus par nous et c'est aussi à eux de revenir sur le terrain et d'expliquer aussi ce qu'ils font aux citoyens. Et pour le reste des propositions, mais moi, je serais tout à fait d'accord la dette de l'État ou l'actionnariat aux salariés. Après, il faudrait revoir totalement le système de l'Union européenne tel qu'il est aujourd'hui, hélas. Je vais continuer sur cette histoire d'actionnariat aux salariés parce qu'à mon avis, il n'y a pas besoin de tout revoir pour y arriver. Juste, vous connaissez peut-être l'exemple de Scopti. C'est une entreprise qui appartenait au groupe Unilever. Donc, on n'est pas du tout dans la finance, on est dans la production de sachets de thé. Et c'est une entreprise qui était dans le groupe Unilever à côté de Marseille et un jour, le groupe Unilever décide que cette entreprise n'est plus assez rentable. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas rentable, mais elle n'était plus assez rentable et décide de fermer l'usine et donc de foutre les 300-400 ouvriers ouvrières à la porte. Il y avait visiblement des restes de culture militante dans les personnes qui travaillaient dans cette usine et quelques personnes ont insufflé cette possibilité que s'il y avait moyen de résister contre cette décision-là. Et la plupart des ouvriers et des ouvrières de l'usine Scopty se sont dit « Ok, on y va. On tente le tout pour le tout. On essaye de récupérer notre appareil productif. » Ils ont bien compris tout de suite que l'enjeu, c'était les machines. Et donc, ils ont occupé l'usine. Ils ont occupé l'usine, établi un rapport de force avec Unilever qui avait par ailleurs pris une décision abusive, envoyé Unilever devant les tribunaux. Ils se sont très bien fait défendre par un très bon avocat, etc. Enfin, tout ça mis bout à bout fait qu'au bout de 1300 et quelques jours de lutte, qui est le chiffre et la marque du thé maintenant, c'est combien ? 1336. 1336. Donc voilà, c'est 1336 jours de lutte où finalement, ils récupèrent leur appareil productif et ils remettent l'usine en route. En fait, ils sont devenus propriétaires de leur usine. Et pour ça, ils n'ont pas racheté les actions à Unilever. Ils ont créé une coopérative dans laquelle ils ont mis l'appareil productif que Unilever a dû leur céder. Pourquoi je prends cet exemple-là ? Parce que je pense que c'est encore plus intéressant qu'une pensée d'actionnaire, employé actionnaire. Parce que la logique actionnariale, elle garde cet objectif de rentabilité. alors que dans une coopérative de travailleurs et de travailleuses et ou d'usagers, mais bon, apparemment, il faut qu'il y ait les gens qui travaillent dans la coopérative pour que ça fonctionne bien d'après l'histoire des coopératives, visiblement. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus révolutionnaire, en fait, et donc de beaucoup plus intéressant. Et ça, ça peut se produire maintenant, pourvu que ces mouvements soient soutenus là où ils arrivent. Donc quand il y a une annonce de fermeture d'usines, les gens de Scopti, ils ont eu besoin du soutien de la population autour. Sans ça, ça ne marchait pas. Les gens les ont soutenus, ils ont acheté leur thé, ils étaient à fond, ils les aidaient à maintenir les piquets, etc. Enfin, il y a eu une grosse solidarité. Il y a ça, et puis il y avait autre chose, mais ça y est, mon idée est partie. Vous voyez l'idée. En tout cas, oui, si. Et puis, il y a le financement. Et là, je retombe de nouveau sur cette idée que les banques actuelles et l'appareil financier actuel ne peuvent financer que des appareils productifs qui lui ressemblent. Ils ne sont pas capables de penser et même d'aller financer une coopérative. Enfin, imaginez BNP financer la récupération de l'appareil productif à Unilever. Ce n'est juste pas possible, en fait. C'est contradictoire parce que déjà, Unilever fait certainement partie de ses très gros clients. En plus, il y a une question de conflit, de lutte entre des propriétaires et des gens qui travaillent dans l'usine. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est de l'ordre politique, mais il y a aussi le fait que les exigences de rentabilité d'une banque comme BNP Paribas ne collent pas avec les objectifs d'une coopérative dont le premier objectif est que les gens qui travaillent dans la coopérative se sentent bien, maîtrisent leur appareil de production, leurs tâches et la production jouent sur la qualité avant la rentabilité. Enfin, voilà. Mais il y a quand même, à partir du moment où les gens bossent là-dedans, ils ont un objectif de maintien. Je l'ai tuée. Je suis désolée. Il y a un objectif de maintien de l'appareil quand vous travaillez dans une entreprise. Donc, du coup, tout ça pour dire quoi ? Que, effectivement, une banque 100% publique où l'État est actionnaire, en fait, ça fait pareil. Ça fait... Si l'État est actionnaire, il se comporte comme un investisseur et cherche à rentabiliser son investissement. Je ne suis pas sûre que la Spurcasse soit exactement ça. Ce n'est pas un appareil public, la Spurcasse ? C'est une banque publique ? Non, non, c'est une banque 100% de l'actionnaire et 100% de l'État. Mais donc, c'est une banque actionnariale, quand même ? Non, non, non. L'État est l'actionnaire unique. Et est-ce que les employés de la Spurcasse sont des fonctionnaires ou pas ? Non, c'est assimilé. C'est assimilé. Voilà, bon. On n'est quand même pas exactement à un État actionnaire qui cherche la maximisation du profit. Je pense que on est sur des statuts qui sont un peu hybrides. En Belgique, on a Belfus, donc l'ancienne Dexia. Banque Belgique qui a été rachetée par l'État. Et là, l'État, en fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a racheté Belfus à travers la société financière de participation et d'investissement belge et se comporte vraiment comme un actionnaire. C'est-à-dire, comme son objectif c'est de revendre, il s'agit de bien presser le citron pour que la banque rapporte un maximum de profit pour pouvoir la revendre au meilleur prix. Il me semble que sur la Spurcasse, on est sur quelque chose d'assez différent. Il n'y a pas encore de plan massif de fermeture d'agence et des trucs comme ça. Ou si, ça commence ? Un petit peu quand même. Mais par contre, le maintien de l'emploi est pour l'instant assuré. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, oui, effectivement, il y a... Et c'est là que la proposition de socialisation, elle est différente de la proposition de nationalisation d'une propriété publique. Et alors, j'en ai pas pris parce que j'en avais plus en stock, mais il y a le CADTM, le Comité pour l'abolition des datiers légitimes, cadtm.org, qui a une publication qui s'appelle « Les autres voies de la planète ». Et il y a un numéro qui est sorti il y a un an et demi, auquel on est plusieurs à avoir contribué, qui s'appelle « Pour une socialisation des banques ». Et dans lequel, il y a beaucoup de textes qui détaillent, en fait, l'histoire des nationalisations, socialisations, le pourquoi des sauvetages, comment on aurait pu faire autrement. C'est tout le développement d'une pensée autour de cette idée de socialisation des banques. Mais ce n'est pas évident parce que pour l'instant, les employés du secteur bancaire... Bon, on a monté en Belgique une plateforme qui s'appelle « Belfus est à nous », qui a pour objectif notamment la reprise en main de la banque Belfus, même si elle est déjà propriété de l'État. Et clairement, les employés, ils sont pour l'instant dans la lignée du management qui est nommé par l'État, certes, mais qui est dans son objectif de rentabilité pour être sûr de ne pas perdre leur emploi, etc. Attendez... Les autres voies de la planète. Autres ou plus... Les autres... Tout est consultable aussi, Team, donc 55 Avenue de la Liberté. Est-ce que je peux encore dire deux mots ? Oui, mais il faut qu'on accélère un peu là. Ouais, ok. Ouais, ok, donc pas trois minutes, une minute. Je voulais quand même redire un mot sur anticiper les récupérations, capital naturel, etc. C'est vrai que c'est un truc que j'ai omis de mentionner tout à l'heure, enfin, peut-être que tu l'as mentionné, Laura, ce fait qu'il y a des nouveaux champs d'investissement qui sont créés grâce aux logiques de capital naturel, de valorisation du capital naturel. Il y a une femme qui s'appelle Juta Kill, qui est du mouvement pour... C'est un mouvement dont je ne vais pas me rappeler le nom maintenant, pour la préservation des... Enfin, qui lutte auprès des peuples indigènes, en fait, peuple premier, notamment sur le continent américain, et qui dit une fois... Once you've got the pricing, you've got the trading. Donc, dès que vous mettez un prix sur quelque chose, vous avez un commerce. Et par rapport à ça, il y a VVF, le WWF, ils ont fait une estimation financière de la valeur des océans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de donner une valeur financière aux océans ? Ça veut dire donner la possibilité d'opérer des... En gros, de chiffrer les destructions, de compenser ces destructions, d'acheter des droits à détruire des parts de l'océan. C'est tout ça qu'il y a derrière, quoi. Donc, je pense effectivement que dans les récupérations qu'il faut absolument éviter, c'est accepter tout ce narratif, tout cette façon d'amener l'histoire que les capitalistes ne valoriseront des biens communs que si on leur donne une valeur financière. Je pense que c'est une trappe, un piège énorme, en fait, ce truc-là. Parce que, pour l'instant, la seule chose que ça a donnée, notamment par les mécanismes de compensation, les mécanismes carbone, et puis maintenant les mécanismes de compensation pour les destructions d'espèces, pour les destructions de rivières, etc., etc., c'est des droits à polluer que ça crée, des droits à détruire, des droits à saccager, en fait. Donc, voilà, mais cette notion de capital naturel, il y a, j'ai juste mentionné, il y a un observatoire, le Green Finance Observatory, qui est une entité qui s'est créée il y a deux ans, un truc comme ça, qui produit des analyses très détaillées et expertes. C'est un ancien trader qui a monté ça et qui est passé par Finance Watch il y a quelques années. C'est un observatoire qui analyse en détail ces mécanismes, justement, tous les mécanismes de compensation, les mécanismes de marché qui sont en train d'être construits pour aller un cran plus loin encore et qui s'appuie sur la valorisation du capital naturel. C'est une ressource intéressante pour ceux et celles d'entre vous qui m'ont envie d'aller plus loin. Il y a déjà deux ou trois rapports qui sont sortis et qui sont intéressants. Et voilà. Effectivement, on n'a jamais assez de temps pour se dédier à tout ça, mais en fait, quand on pense au mouvement des Gilets jaunes qui sont des gens, justement, qui étaient complètement pris dans des problèmes quotidiens, financiers, de domination insupportable, etc., c'est des gens qui ont trouvé le temps d'agir. Donc je pense que c'est pas... Il me semble que c'est loin d'être impossible. Mais effectivement, il faut casser des habitudes. Et il faut casser des habitudes, il faut casser des préjugés aussi qu'on a, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas mentionnée, quand on a parlé des solutions, mais il y a plein, plein de choses qui existent déjà et qui se créent. Les apathistes, par exemple, au Mexique, c'est une surface équivalente à la Belgique qui fonctionne en dehors du système capitaliste. Et c'est pas des uluberlus, quoi. C'est des gens qui se battent depuis 20 ans pour développer un autre mode de vie. Et il y a des ZAD, il y a des pratiques collectives, des pratiques de lutte qui existent. Et donc, arrêter de les considérer comme extérieures à nous et comme des choses potentiellement dangereuses comme nous les dépeignent les médias, c'est aussi une façon de se rendre compte que oui, il y a déjà des possibilités qui existent, il y a déjà des explorations qui sont faites, des pratiques qui se développent et qui sont très intéressantes de ce point de vue-là. Ok. Alors, quoi qu'il y a encore des dernières questions, ça sera vraiment le dernier round. Donc, il y avait Madame et Monsieur. Vous parliez en fait sur le fait que les banques devraient avoir une autre logique de fonctionnement. Et c'est juste à titre informatif quand vous parlez de socialisation, ce que vous mettez derrière et notamment ce que vous pensez du mouvement actuel puisqu'on a l'impression que le marché financier a une place de plus en plus importante et on voit qu'il y a de plus en plus de PPP, fin de partenariat public-privé, qu'on privatise, je pense à la France avec l'aéroport de Paris où il lance des logiques de privatisation et pareil pour l'entretien des routes, non plus des autoroutes mais des routes nationales. Il pense maintenant à passer sur des logiques de partenariat public-privé également. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression que plus le marché financier a de poids, plus le système public en fait, il s'en remet au système financier. Donc, c'est de voir dans quelle mesure cette logique pourrait être inversée et si on a la capacité de l'inverser actuellement. Il y a une question si tu veux. ben, on répond. En quelques mots sur la socialisation des banques et je vais vous renvoyer aux articles qui sont déjà publiés sur le sujet. mais, en gros, il s'agit d'une propriété publique mais avec un contrôle citoyen. Enfin, oui, on contrôle une mission qui est redéfinie, donc qui est une mission d'intérêt public, un contrôle effectif de la bonne réalisation de cette mission avec des décentralisations nécessaires de décisions aussi. On ne peut pas garder des institutions de cette taille avec un pouvoir unique centralisé de décisions et prétendre à un contrôle citoyen. Donc, il y a une nécessité de décentralisation et dans les décisions que prennent les banques, il y en a plein qui peuvent être prises localement. Enfin, toutes les décisions de financement à l'échelle locale, que ce soit les pouvoirs locaux, les petites entreprises locales, les ménages, etc., il n'y a pas besoin que ce soit centralisé. Donc, il y a ces différents aspects qui sont dedans mais c'est quand même assez largement un système qui doit s'inventer à partir de pratiques existantes dans le passé, des pratiques publiques ou dans d'autres pays que ceux qu'on a, enfin, que ici, quoi. Enfin, surtout que la Belgique parce qu'on n'a même pas de banques publiques en Belgique. Mais, je ne sais pas, en Allemagne, il y a tout un réseau de Schparkassen. C'est une base super intéressante les Schparkassen. Alors après, il y a visiblement un peu de clientélisme, il y a un peu de... Bon, mais c'est des bases sur lesquelles on peut inventer un autre système avec un meilleur contrôle démocratique. parce qu'il y a de la décentralisation de pouvoir, il y a de la propriété publique et puis on peut faire encore mieux, quoi, sur la redéfinition de la mission et tout ça. Enfin, voilà, il y a aussi au Costa Rica, il y a une banque populaire qui est la propriété des travailleurs et des travailleuses du Costa Rica. Et c'est très intéressant ce qui s'est passé avec cette banque parce que elle a... Les gens qui sont propriétaires de cette banque et qui la contrôlent a priori, c'était un peu distancé du contrôle de la banque. Et comme il y a eu avec tous les enjeux climat, transition, etc., ils se sont rendus compte qu'elle commençait à partir un peu en sucette, quoi. Et donc, il y a eu une reprise en main par les travailleurs et travailleuses de la banque. Et c'est un mouvement très intéressant. Il y a le Transnational Institute qui a publié un bouquin il n'y a pas très longtemps qui s'appelle... Merde, je ne vais pas rappeler du titre. Il faut que je vous le retrouve. en tout cas sur la thématique public finance. Et c'est une collection d'exemples, de pratiques intéressantes qui vont de socialisation, finances publiques, contrôle populaire sur les activités financières. Enfin, voilà. C'est en anglais. C'est super intéressant. Enfin, voilà. Merci. Merci encore pour votre très intéressante présentation. Vous avez parlé du capital naturel. Ça me fait penser au brevet donné sur le vivant. Bon, on peut faire de l'argent avec la vie carrément. Donc, c'est ce qui est le fonds de commerce de Monsanto et tout ça qui, les graines brevetées et qui mettent toute l'agriculture des paysans dans une dépendance et qui tuent la biodiversité. je crois que ça, c'est aussi un problème global, mondial, ces types de brevets. Je crois que ça, c'est aussi quelque chose contre lequel on doit attaquer et pas plus autoriser et inciter justement les paysans à ne plus respecter ces accords en achetant ces céréales. Ils ne peuvent pas plus produire leurs propres semences. Ça, c'est catastrophique. Ce qui est très intéressant notamment de ce que vous dites c'est qu'effectivement une des dimensions c'est la désobéissance. À un moment donné il faut sortir de ce qui nous est imposé parce que si nous on n'y arrivera pas les règles sont faites pour que ça continue à rouler comme c'est pour l'instant. Très bien. Je pense qu'on n'aura pas de toute façon fait le tour de la question en si peu de temps. Je vous remercie déjà pour avoir fait au moins un point résumé. Peut-être juste est-ce que tu peux mettre la dernière slide que je puisse annoncer avant de passer à la pause et au workshop pour ceux qui peuvent rester pour nos prochains événements. Pour tous ceux qui sont intéressés toujours sur les questions climatiques et aux résistances on va présenter avec Attaque un documentaire exclusif à la Cinémathèque lundi prochain qui va parler justement d'une occupation d'une des plus grandes mines de charbon à ciel ouvert en Allemagne. et on vous donne rendez-vous ici mardi 19 à la même heure pour une conférence pour parler d'une des plus grandes transnationales de l'e-commerce à savoir Amazon qui est aussi un très grand employeur comme vous le savez au Luxembourg mais on va dire l'impact social et environnemental laisse plus qu'à désirer. Voilà. Donc merci encore on va faire peut-être 5 ou 5-10 minutes de pause pour ceux qui veulent boire éventuellement je ne sais pas s'il reste encore des sandwiches pour peut-être ceux qui n'en ont pas eu et puis après on démarra le workshop proprement dit. Merci à vous. Merci à vous.